Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, on va s'intéresser à différents moyens d'affichage du diagramme de Gantt dans sa fenêtre. Voici un projet avec le diagramme de Gantt associé. Et peut-être que je souhaite visualiser de manière plus précise un endroit du diagramme de Gantt ou au contraire de visualiser comment se situe mon projet dans l'année. Pour cela, première solution, c'est d'utiliser ici en bas à droite le système de zoom avec le petit curseur que je peux déplacer à droite ou à gauche ou d'appuyer sur les touches ici, moins et plus. Donc, si je fais plus, je vais zoomer en avant. Voilà, et je peux comme ça visualiser un peu plus précisément des parties de mon projet. Ou inversement, d'utiliser le moins pour faire un zoom arrière. Voilà, je suis revenu à l'affichage initial où je retrouve ici en haut la date du lundi, 8 août 2016. 2016 pour le lundi, 15 août 2016, 22 août 2016, donc pour les lundis. Et en dessous, un affichage LMM pour lundi, mardi, mercredi, etc. Dès que je vais utiliser mon facteur de zoom, il va modifier ici l'échelle afin de l'adapter. Comme vous pouvez voir, je suis descendu ici au mois avec août, septembre, octobre, avec en haut trimestre 3 2016, trimestre 4 2016. Ici T1, T2, T3, T4 de 2016, pareil pour 2017. S1, S2, semestre 1, semestre 2, 2, 2016. Voir les années. Je vais revenir à un affichage classique pour voir mon diagramme de Gantt. Il a disparu. Donc plutôt que d'utiliser ici l'ascenseur pour me déplacer et le chercher, ce que je peux faire, c'est de prendre une tâche, de faire un clic droit dessus et dans la fenêtre qui apparaît, de faire atteindre la tâche. Voilà, je suis revenu voir mon diagramme de Gantt. Autre solution aussi d'affichage, c'est de se rendre dans l'onglet affichage. Ici, dans l'onglet affichage, je trouve le groupe zoom. Et je trouve ici une touche qui est projet entier. Et quand je clique dessus, automatiquement, MS Project va calculer un facteur de zoom afin de voir le mieux possible mon diagramme de Gantt dans sa fenêtre. Autre solution, ici, dans l'onglet affichage, dans le groupe zoom, j'ai échelle de temps où je peux choisir jour. Mais je pourrais très bien choisir semaine. mois, trimestre, ou encore semestre, ou année. Je reviens sur jour. Voilà. Autre solution possible, c'est de modifier de manière manuelle cette échelle de temps. Pour se faire deux solutions, soit je me mets dans l'onglet affichage, zoom, échelle de temps. Et quand je clique, j'ai ici les différents facteurs, mais j'ai aussi, ici, échelle de temps. Autre solution, c'est de faire un clic droit, n'un pour tout, dans la partie, ici, échelle de temps. Maintenant, j'ai une fenêtre qui apparaît et j'ai ici l'option échelle de temps. J'ai une fenêtre qui arrive avec différentes possibilités. Par défaut, je suis dans le niveau intermédiaire, mais j'ai un ongelet niveau supérieur qui est grisé pour l'instant car je n'ai que deux niveaux, intermédiaire, inférieur. Donc, le niveau intermédiaire, le niveau inférieur et période chômée. Donc, ici, je peux, par exemple, définir le type d'affichage pour la période chômée, derrière les barres de tâches, devant les barres de tâches, ne pas les dessiner. Choisir une couleur. Donc, je pourrais très bien choisir. Voilà, du bleu. Par contre, ce qui nous intéresse, ici, dans le niveau intermédiaire, je peux choisir différents niveaux. Comme je l'ai dit, je n'ai que deux niveaux par défaut, intermédiaire et inférieur, mais je pourrais très bien mettre un seul niveau, le intermédiaire. Et vous voyez que dans ce cas-là, je ne garde que la date du lundi, 15 août, 22 août, 29 août. Deux niveaux, donc cette fois-ci, c'est comme j'ai le 15 août 2016 pour le lundi, avec L, M, M, etc. Ou choisir encore trois niveaux. Et ici, au lieu de mettre un niveau semaine, je pourrais très bien dire que je veux les mois. Si je fais OK, que je me déplace. Voilà, ici, je vois septembre 2016, avec en dessous les semaines et les jours. Pareil pour août. Je refais un clic droit, échelle de temps. Ça, c'était pour le niveau supérieur. Donc, je vais l'enlever. Je vais revenir à l'affichage classique de niveau intermédiaire et inférieur. Et ici, j'ai bien l'affichage semaine et en niveau inférieur, jour. Je peux très bien aussi modifier cet affichage. Au lieu d'avoir le premier jour de la semaine, donc le lundi, par exemple, comme ici, 8 août, 15 août et 22 août 2016. J'aimerais avoir les numéros de semaine, pour savoir si je suis en semaine 25, 35, comme on parle souvent dans différents corps de métier. Dans ce cas-là, je vais développer la partie étiquette en cliquant ici sur la fenêtre, sur la petite flèche. Et j'ai la fenêtre qui apparaît. Et ici, j'ai différents modèles. Quand je descends vers la fin, j'ai ici une série qui est 1, 2, etc. 52, 1, 2, je clique dessus et je fais OK. Et maintenant, vous voyez que le 8 août, c'est la semaine 32. Ici, on était le 15 août, on est en semaine 33, puis ensuite 34, etc. Voilà comment je peux modifier mon affichage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada